Bonjour, bonjour, comment ça va ? On est mercredi aujourd'hui, et donc le mercredi c'est la journée des enfants, il y a eu le marché ce matin, j'ai déjà fait le marché, on n'avait pas grand chose aujourd'hui, on fera plus la semaine prochaine où il y aura toute la famille, il faudra vraiment que je prenne, je prendrai des aides, vu que ce sera les vacances et qu'il y aura plein d'enfants à la maison, je profiterai pour amener Dumont pour m'aider à faire les magasins, le marché. Bon sinon, on avançait sur le puzzle, je te montre un peu, regarde tout ce qu'on a trouvé, alors je ne sais pas si tu connais le concept, c'est un escape puzzle, ce n'est pas du tout une vidéo sponsorisée, mais franchement je trouve ça trop génial, c'est celui-ci, un escape puzzle, donc c'est un puzzle, et en fait quand on le construit, on n'a pas exactement la même image qu'ici, il y a vraiment des choses qui sont un petit peu, qui ont changé par rapport à la scène, et en fait une fois qu'on a fini le puzzle, on a un QR code à scanner, et c'est là qu'il y a le jeu d'escape game qui commence, et je trouve ça trop trop bien, et franchement pour un calendrier de l'avent c'est vraiment génial, parce qu'on a notre petit sachet tous les jours, et puis on le construit au fur et à mesure, là voilà, il y a juste ces pièces là, donc ça c'est les pièces qui sont difficiles, qu'on n'arrive pas encore à caser, parce qu'elles sont toutes pareilles, c'est les rideaux qui sont sur les côtés ici et là, mais c'est vraiment trop trop bien. Et comme ça, jusqu'au 24, on va faire le puzzle, et le 25, on fera le jeu d'escape game, donc c'est trop trop bien, je ne sais pas si vous connaissez, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez ça ou pas. Et puis voilà, donc hier soir j'ai bien envoyé toutes les vidéos, je vais me mettre un petit peu à la lumière, donc hier soir j'ai bien envoyé toutes les vidéos à Virginia pour le dernier tuto couture, avec le script, donc comme ça elle va pouvoir me faire le montage. Il faut encore que je planifie la vidéo précédente sur Youtube, et que je te montre aussi comment je fais mon script, parce qu'à chaque fois ça fait plusieurs vidéos que je te dis que je vais te montrer, et je n'ai pas le temps de le faire. Donc là aujourd'hui je veux vraiment me poser quelques minutes pour te montrer un petit peu tout ça, à quoi ça ressemble vraiment le script, le script que je donne à Virginia. là d'abord je vais faire un petit peu le ménage, et puis après on ira voir ça sur l'ordinateur. C'est parti ! C'est parti ! Et si je te montrerais un petit peu à quoi ressemble le script ? Donc ça me fait penser que je n'ai toujours pas publié la vidéo, il faut que je le fasse. Je le ferai après t'avoir expliqué un petit peu comment ça se passe au niveau du script. Alors, quand je crée un tuto couture, assez souvent en ce moment je le fais en live, donc j'y réfléchis, je le travaille, je fais mes calculs, j'imagine un petit peu comment seront les pièces, etc. Donc on a une première étape de réflexion. Pareil, je l'ai déjà fait en live, tous les tutos couture de Noël, je les ai tous vraiment entièrement fait en live. Donc il y a eu la première étape de réflexion où j'ai noté sur papier ce que je voulais faire, comment faire mes calculs, etc. Ensuite, en deuxième étape, j'ai réalisé les objets, donc que ça soit le bonnet, que ça soit les pochettes, etc. Donc j'ai cousu tout ça en live, en enregistrant en même temps pour préparer le tuto. Et la troisième étape, c'est que j'écris mon script, donc en me rappelant un petit peu de tout ce qui s'est passé pendant l'étape de couture, pendant que j'ai cousu, en prenant en compte en fait toutes les erreurs que j'ai pu faire. Et donc quand j'écris mon script, en fait, je donne déjà les améliorations possibles. Je fais toujours le… quand j'écris mon script, c'est vraiment quand, normalement, il est bon, parce qu'il est possible que j'ai fait des erreurs pendant la couture. Donc ça, normalement, c'est un petit peu coupé, ou quand je mesure des choses, même si c'est trop grand, etc., il faut toujours écouter en fait ce que je dis au niveau de la vidéo, pas forcément les chiffres qui seront marqués sur le mètre ruban ou autre, parce que des fois, je me rends compte que finalement, il manque un centimètre, donc c'est le cas quand je fais, par exemple, quand je dis de rajouter un centimètre parce que le tissu est trop épais. C'est parce que j'ai fait l'expérience et que j'ai vu que c'était un peu serré, et donc en rajoutant un centimètre, ça passe beaucoup mieux. Donc c'est… c'est là que je rajoute en fait les petits trucs, les petites corrections, c'est quand je fais mon script que je vois ça. Donc après, il faut que je m'imagine en fait dans ma tête comment est-ce que je veux que mon tuto soit présenté. Donc c'est assez bien cadré au niveau de mes tutos, c'est toujours la même chose, tu l'as certainement remarqué, donc une petite intro, un générique, le dessin du patron, la couture des choses et la conclusion. Donc c'est toujours, toujours dans le même ordre, c'est toujours les mêmes grands thèmes, comme ça en fait, pour moi ça va plus vite après de faire plusieurs tutos comme ça, d'enchaîner la création des tutos. Donc comme ça je sais. En intro, qu'est-ce que je mets ? Donc là, c'est ici, ça représente ma première ligne. Donc en fait, je fais tous mes scripts là sur Notion. J'utilise beaucoup Notion en ce moment pour gérer tout ça, pour gérer toutes mes vidéos et pour pouvoir vraiment faire les trucs bien dans l'ordre. Donc j'ai une colonne ici, la première colonne, c'est tout ce qui est script, c'est vraiment ce qu'on va entendre, c'est l'audio, c'est ce que je vais dire. Et on a une colonne vidéo, donc c'est les images qu'on va voir apparaître sur l'écran. Donc ici, on va avoir tout le texte que je dis. Donc il y aura une partie où il faudra que je regarde la caméra parce que je parle à la caméra. Donc c'est toutes les parties qui sont en orange ici. Donc je les ai mis en orange pour que quand je vais enregistrer, je sache qu'à ce moment-là, il faut vraiment que je regarde la caméra parce que je parle à la caméra. Et quand c'est en blanc ici, quand ce n'est pas surligné, c'est qu'on voit mes mains, on voit ce que je suis en train de faire, donc je peux juste lire le texte ici et ça va très bien. Mais quand c'est la partie en orange, il faut que j'apprenne un petit peu mon texte. Il faut que je réussisse à tout dire sans regarder mon papier parce que je n'ai pas de prompteur. Donc j'essaye de retenir et j'essaye de le dire de manière assez naturelle. Et étant donné que je ne la prends pas par cœur, j'invente un petit peu les mots et les phrases. Je ne dis pas exactement ce qu'il y a écrit. Donc ça fait un petit peu plus naturel au niveau de l'audio. Donc voilà, c'est comme ça et après, il faut que je m'imagine en face, qu'est-ce que je mets comme image. Donc est-ce que là, par exemple, j'ai mis ici, je dis, si tu ne le connais pas, je t'invite à regarder ensuite mes autres tutos couture que je te mets dans le petit i. Il y en a plein. Donc je voudrais qu'à l'écran, hop, on est ici, peut-être un petit i qui apparaît, enfin, qui est quelque chose qui indique que, hop, dans le petit i, on va avoir une information et voilà, que ça soit visuel au niveau de l'image pour que ça attire l'œil de la personne qui va regarder et qu'elle ait envie d'aller cliquer là-haut. Voilà. Ensuite, voilà, là, je veux que ça soit le titre, là, je veux que ce soit la partie où je dessine, là, c'est la partie où je parle, donc hérol et bérol, donc c'est les termes qu'on emploie souvent. Le hérol, c'est la partie principale où on parle, où vraiment on aura le texte qui sera dit, donc c'est, voilà, ça, c'est du hérol, c'est la partie principale, c'est je regarde la caméra et je parle. Le hérol d'Estaing, c'est je parle en direct sur la vidéo, mais on voit mes mains, donc après, moi, j'ai bien classé sur, au niveau des dossiers, je te montrerai aussi ça, ça peut être intéressant aussi, de voir qu'est-ce que j'envoie à Virginia. Et voilà, donc là, je mets pas mal de choses, donc j'alterne souvent quand on me voit parler ou quand on voit mes mains, et quand on arrive ensuite à la couture, voilà, encore un nouveau titre. Ensuite, on alterne bérol table et bérol machine, donc les bérols, c'est vraiment une vidéo où on prend que l'image, on ne va pas du tout prendre le son, et le son, en fait, vient du hérol. C'est le son qui sera récupéré, c'est le voice-over, voilà. Et donc, il faut alterner entre quand je suis à la table et quand je suis à la machine. Et ça, voilà, Virginia le fait très bien, et c'était important pour moi de prendre quelqu'un qui sache un petit peu ce que c'est que la couture, parce que, voilà, j'envoie quand même au niveau du visuel, ce sont les vidéos qui sont tournées en live. Et donc, je papote, il se passe des choses, hein, quand on est en live, voilà. C'est pas juste couture-couture, on fait le truc et puis c'est fini, c'est... On papote aussi, des fois, ben, j'oublie d'éteindre la caméra, donc la vidéo, elle continue pendant deux heures, donc il faut qu'elle pense à couper, parce que, ben, ce qui suit, ça n'a rien à voir avec la vidéo, on parle d'autres choses ou tout ça. Donc c'est vraiment... Voilà, c'était important pour moi de prendre quelqu'un qui connaisse un petit peu la couture. Et, voilà. Parce que c'est plus simple, parce que je ne fais pas juste... J'enregistre ce morceau et puis on passe à la suite, c'est... C'est un peu plus compliqué. Donc voilà, pareil, donc là, chaque fois, je mets... On alterne là, hop, tout de suite, on passe. Donc là, c'est une partie où j'aimerais qu'on me voie à l'écran en train de dire la phrase. Ensuite, on revient sur la table. Ensuite, c'est moi qui parle. Ensuite, on revient à alterner table et machine. Nouveau titre, on alterne encore. Et ensuite, la fin, voilà, où je dois... Où on doit voir la couronne et les sapins finis. Donc ça, c'est un tuto que tu n'as pas encore vu, puisqu'il est en cours d'édition, de montage. Mais, voilà. Les personnes qui étaient là en live savent de quoi je parle. Voilà, là, je veux aussi qu'il y ait, voilà, l'Instagram, mon Instagram qui s'affiche sur l'écran. Et après, Virginia rajoute en plus pas mal de petits trucs d'elle-même. Donc, c'est chouette, enfin, toutes les indications de couture, les flèches pour mesurer, les petits pointillés pour dire où est-ce que, quand, par exemple, je fais des signes, on va coudre de là à là. Elle rajoute des petits pointillés qui suivent mon doigt. Donc, c'est... Tout ça, c'est elle qui le rajoute d'elle-même. Et, voilà, donc c'est vraiment chouette de travailler comme ça. Voilà, donc ça, c'est le fichier que je lui envoie. C'est le script qui va lui donner toutes les, comment dire, tous les changements qu'il va falloir faire, toutes les étapes dans la vidéo finale. Ensuite, je lui envoie toutes les vidéos ici. Donc, j'utilise frame.io, donc ça, c'est vraiment bien. Même si là, en ce moment, du coup, vu que tout est parfait à chaque fois, on l'utilise beaucoup moins. On utilise beaucoup moins la fonctionnalité. En fait, je peux directement sur la vidéo qu'elle m'envoie mettre des commentaires, lui mettre des dessins. Non, je voudrais ça plutôt de ce côté ou... Voilà, des choses, je peux le noter directement sur la vidéo et elle le voit directement sur Premiere. Et comme ça, c'est beaucoup plus facile plutôt que d'avoir un fichier texte à côté et de dire à telle minute, j'aimerais que ça soit comme ça, comme ci. Et voilà, c'est beaucoup plus pratique parce que c'est... On n'a pas à s'embêter à noter les endroits, à noter le temps, la minute, la seconde à laquelle on a besoin de faire des modifications. C'est vraiment très, très, très pratique. Donc, je découpe tout ici en différents dossiers de manière à ce qu'elle puisse vraiment aller piocher les fichiers qu'il faut. Donc, il y a les musiques. Donc, je fournis les musiques de fond. Les musiques de fond. Donc là, c'est le dossier Airol. Normalement, j'en ai qu'une. Des fois, ça m'arrive de faire plusieurs fichiers. Donc, c'est celui-là qu'elle va découper et qu'elle va pouvoir insérer partout. Donc, c'est la ligne principale. C'est celle qui fera tout le long de la vidéo puisqu'il y a l'intro d'induction jusqu'à la conclusion. C'est dans ce dossier-là. Et là, il n'y a qu'une seule vidéo. Donc, c'est cette vidéo. La partie dessin. Donc là, je l'ai coupée en deux vidéos. Tout est vraiment très carré pour pouvoir travailler plus rapidement. Ici, j'ai toutes les vidéos sur la machine. Et toutes les vidéos au niveau de la table. Donc, il faudra qu'elles retournent parce qu'elles sont toutes à l'envers. Et les objets finis. Donc, je prends des photos. Je fais aussi des petites vidéos, des choses que j'ai terminées. Et voilà. Et donc, avec tout ça, plus le fichier de script que je lui ai fait. Donc, elle finit par me faire le montage sinel. Donc, après, tu le verras. Normalement, la semaine prochaine. Il sortira la semaine prochaine, ce tuto-là. Mais donc, tu vois. Là, j'ai fait plein de photos, plein de petites vidéos assez courtes. Et puis, on verra ce qu'elle choisira de montrer. Voilà. Dans le document final. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais publier mon tuto pour vendredi. Le tuto qui était normalement la semaine dernière, mais que je n'ai pas eu le temps de poster. Et en fait, je vais décaler un petit peu les tutos couture. Voilà. C'est tout. Je vais faire ça. Et après, je pense qu'on terminera là. On va voir. On va voir si j'ai d'autres choses à faire. Voilà, la journée est terminée. Et pour une fois, je pense à faire une petite conclusion. Donc aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup travaillé. Mais c'est mercredi. C'est un peu normal. Mais voilà, j'ai fait les petites choses que j'avais besoin de faire de manière plus ou moins urgente. Donc ça, c'est fait. Demain, c'est une autre journée. Et donc, je te dis à demain. C'est un peu normal.